salut à tous c'est alex je suis au col de bavé là une fois n'est pas coutume la sportiva m'a envoyé cette année les ultra raptor mais cette fois en mid et surtout en wide fit c'est à dire que c'est pour les pieds larges pour ceux qui suivent la chaîne je vous ai souvent parlé des ultra raptor le problème c'est que la forme ne m'allait pas cette année ils ont sorti cette version pieds larges qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi on va voir comment elles sont sur ce gr 20 que je m'apprête à faire je vais faire un gr de bavé là jusqu'à bonifat et on va regarder un petit peu chaque jour ce que j'en pense et quelles sont les sensations on va les regarder d'un peu plus près j'ai fait trois quatre jours avec avant histoire de m'assurer que elle me faisait pas trop mal au pied bon ça fait toujours un peu mal au pied des chaussures neuves j'ai eu un petit peu mal au début notamment à ce niveau là parce que même si elles sont volume large petit orteil faisait comme ça mais en fait j'ai compris pourquoi c'est parce que je lassais pas assez je tirais pas assez les lacets en tapant du talon comme ça vers l'arrière et en tendant bien les lacets et ben du coup mon pied reculait et il avançait plus ici ça me faisait plus mal donc voilà la solution que j'ai trouvée là je suis en train de pencher l'asina ok le torrent qui est juste en dessous du refuge du même nom j'ai pu les tester là sur la variante alpine sur des dalles en termes de grippe il ya une particularité c'est ces petits crampons là qu'il y a sur les raptors sur toutes les raptors depuis le début qui sont des espèces de crampons qui sont très très mobiles c'est assez assez étrange au début en fait ces crampons c'est les premiers qui vont toucher le sol et comme ils sont mobiles parce que la semelle est tranchée comme ça elle est moulée comme ça on a sur les dalles une espèce de sensation de décrochement en fait de la semelle pendant un moment jusqu'à ce que ça aille à fond et puis après ça tient très très fort mais c'est un petit peu perturbant ce mouvement de ses crampons principaux alors bien sûr cette impression là va complètement disparaître avec le temps puisque une fois qu'ils sont usés qui sont plus mobiles ce sera la semelle complète qui adhérera en termes d'amorti c'est un vrai régal en fait elles ont vraiment une douceur on a l'impression d'être sur un petit nuage et pourtant la semelle est pas très très épaisse on est loin d'être sur une semelle type oka ou autre en termes de maintien c'est aussi très très homogène c'est à dire qu'on sent pas la chaussure au pied là c'est un vrai tour de force je trouve de la part de la sportiva et en termes de forme c'est assez génial parce que ça correspond parfaitement à mon pied la tige est hyper souple alors c'est quoi on n'est pas beaucoup maintenu on va dire que cette tige elle sert plus à la protection de la malléole qu'au soutien vraiment de la chute il ya une chose que je regrette beaucoup c'est ce coloris noir en fait qui rend la chaussure encore plus sensible au soleil quand il fait très chaud un peu chaude pour des chaussures d'été le train de temps en fait c'est la plus typée montagne des chaussures de trail de la sportiva donc ça a beaucoup de sens qu'ils aient fait une version mid comme ils l'ont fait par exemple avec la tige 4 et les gens qui veulent avoir une malléole protégée seront servis il ya une membrane vortex mais la languette s'arrêtant ici il faut pas aller à beaucoup plus d'eau que ça c'est logique que les fabricants décide de mettre de mettre du vortex sur ce genre de chaussures bon donc on est ici sur une variante du GR on est sur les petits corbines et on va traverser ce massif là je suis un tout petit peu sceptique par rapport à la la solidité de cette partie ici qui semble un peu moins solide que l'espèce de cordura kevlar qu'il y avait sur les modèles précédents on va voir comment comment ça se comporte au bout de ce GR complet je me suis dit que j'allais tester quelque chose c'est que j'allais remonter mon pantalon pour faire comme si j'étais en short parce qu'en fait ici il ya un petit soufflet une espèce de lycra qui fait qu'à priori les cailloux rentrent moins dans la chaussure quand on est en short bon bah je marche sur un sentier qui est quand même particulièrement caillouteux et j'ai pas un seul caillou qui est rentré dans ma chaussure donc ce petit soufflet fonctionne bien on est donc sur le GR nord dans le dans le manganel où on est entre les bergeries de Tola et Petrapiane petite spécificité de ces chaussures c'est une membrane GORTEX EXTENDED CONFORT ça ça veut dire que en gros elle est plutôt plus respirante que les autres bon moi je suis pas un grand grand fan des chaussures GORTEX sur le GR vous le savez bah est-ce que j'ai beaucoup transpiré on est on est là au mois de juillet bah j'ai pas hyper transpiré en fait c'est vrai que je l'ai pas beaucoup senti cette membrane est-ce que c'est lié à cette EXTENDED CONFORT et ben je sais pas elle se fait oublier ça c'est sûr donc un petit point sur la pollution c'est pas mal pour l'instant donc cette partie là qui était un petit peu ma crainte ça a l'air d'être quand même assez solide la semelle bah oui elle a pris c'est normal je porte une dizaine de kilos je fais moi même 80 enfin un petit peu moins j'ai perdu je suis à 77 alors que j'ai commencé la saison à 82 voilà je commence à atteindre mon poids de forme c'est dans l'ordre des choses ces chaussures je pense qu'on peut raisonnablement les conseillers pour quelqu'un qui cherche en mode fast hiking c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont qu'elles sont vendues vous portez pas beaucoup vous avez une dizaine de kilos vous voulez une cheville souple vous voulez ne pas sentir vos chaussures avoir une chaussure légère est vraiment vraiment souple ben c'est ça qu'il vous faut le mode pied large est quand même quand même très agréable j'avoue que ça fait plaisir de voir un pied large comme le mien de pouvoir rentrer en frein dans des raptors ils font partie des chaussures préférées sur le GR depuis longtemps j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que en fait j'essayais aussi par la même occasion des semelles sidas des semelles outdoor qui voilà qui ont eu un revêtement un peu doux un peu un peu sympa j'en avais déjà essayé une paire l'année dernière avec un revêtement beaucoup plus lisse ma foi ces semelles je les trouve sympa parce que elles ont un bon soutien de la voûte plantaire et moi vous le savez j'ai une voûte plantaire mid pour moi c'est très important d'avoir un soutien de voûte plantaire il n'y a aucune semelle d'origine qui soutient suffisamment la voûte parce que en fait quand on marche le pied s'allonge si la voûte n'est pas soutenue donc ça crée des frottements supplémentaires ici il ya un petit amorti talon mais qui pour moi se tasse un petit peu rapidement en fait j'ai vraiment pris ces semelles surtout surtout pour leur petit revêtement ici qui est assez génial comment je sais qu'il est bien c'est que tout simplement on le sent pas en fait on n'a ni frottement ni pas frottement il se fait complètement oublié voilà pour ces semelles outdoor que je vais tester pendant tout le gr bon alors solenne on est sur le gr on est à Vergio tu as acheté des la sportiva mid plutôt sympa un joli coloris qu'est ce que tu en penses alors je les ai acheté et j'ai fait le gr 20 tout de suite après aucune ampoule aucun problème de pied c'était là c'est le bon compromis sécurité parce qu'elles sont mid j'ai hésité avec les basses en temps elles adhèrent bien sur la roche elles sont souples donc le grip t'es contente le confort l'amorti sympa tu as vu et solidité tu peux montrer la semelle le dessous vous avez de la chance les filles vous utilisez vraiment pas les cheveux les chaussures comme nous oui les mollets bah ça c'est normal tu les recommanderait pour des filles qui porterait un petit peu de poids t'as combien tu as combien de poids pas loin de 15 kg donc avec ton petit soufflet là il est il est bleu il empêche tu sais que les cailloux ils rentrent dans la chaussure du coup tu viens de du canada c'est ça du québec d'accord et voilà le gr est international et ben merci beaucoup pour ton témoignage merci à toi voilà donc je suis à boca haret derrière moi de porto au loin à ce stade du gr sont déjà un peu usés mais le grip tient bien ce qui a complètement disparu comme prévu c'est ce léger point de décrochage quand on est sur dalle puisque les crampons principaux se sont usés donc maintenant on est sur la la pleine couche de caoutchouc ce que pas plus mal elles ont gagné en souplesse énormément et l'amorti c'est un petit peu tassé mais pas trop ça reste quand même très très confortable à la descente derrière moi c'est calvi notre gr touche à sa fin il reste encore une journée ces ultra raptor sont des sont des mids on peut les opposer à l'achat de tx4 mid pourquoi pas qu'est ce qui ferait la différence entre ces deux chaussures l'ultra raptor au final est beaucoup plus souple que des tx4 mid et curieusement si j'en crois le site de la sportiva les ultra raptor mid sont plus lourdes que les tx4 mid bon quand je dis plus lourde c'est 20 grammes de plus donc pour les gens qui cherchent de la protection de malleol finalement je pense que les tx4 sont plus indiqués sur le gr parce qu'elles sont plus protectrices maintenant celui qui cherche des mid avec une souplesse extrême avec vraiment des la sensation d'avoir des baskets des chaussures de course à pied cette personne là je l'orienterai davantage vers les ultra raptor mais franchement les tx4 mid il ya du cuir il ya un pare pierre qui fait tout le tour elles sont plus protectrice la semelle légèrement plus rigide en termes d'usure je trouve que c'est à peu près pareil on regarde à nouveau la semelle de ces ultra raptor qui ont maintenant 13 ou 14 jours de gr derrière elle on obtiendrait à peu près la même chose avec des tx4 là il ya un petit morceau qui se décolle mais rien de méchant c'est vrai que la colle a vraiment bien tenu il n'y a pas de décollement spéciaux ce petit revêtement ici que je pensais un petit peu fragile finalement s'est avéré assez solide donc ma foi j'en suis content et je les recommande vraiment à des gens qui souhaiteraient des chaussures ultra souples parce qu'elles ont vraiment une tendance à s'assouplir énormément descends sur bonifat un petit bilan confort je résumerai en disant que j'ai vraiment l'impression d'avoir des chaussons en néoprène de plongée au niveau des pieds je fais de la plongée et cette sensation de confort et d'enveloppement total et c'est la première fois je ressens ça avec des chaussures de rando j'ai quand même le pied un petit peu trop carré pour ces chaussures c'est à dire que mon petit orteil a tendance à passer dessous celui d'à côté et donc ça c'est un tout petit peu gênant ça me le fait à peu près sur toutes les chaussures et ça y'a pas de miracle on peut rien faire du tout en gros si vous avez le pied large et pointu ou grec n'hésitez pas elles seront faites pour vous si vous avez des pieds fins prenez le modèle classique évidemment et pour vous mesdames c'est pareil moi j'ai un pied très fin c'est la version pied normal pour les petits pieds c'est génial donc entre des tx4 et des ultra raptor quelle est la différence l'amorti est supérieur que sur des tx4 c'est sûr il est absolument durable on a vraiment un déroulé de pied qu'on ne va pas avoir avec les tx4 par contre vous aurez quand même une sensation d'avoir les pieds un petit peu plus à la merci des des rochers et des diverses violences qui vont être fait sur vos pieds pendant ce gr 20 donc mon choix final reste sur les tx4 mid si on devait comparer les deux modèles pour ceux qui ne savent pas s'ils ont le pied large ou le pied fin vous explique comment on fait pour savoir dans la vidéo qui s'affiche elles vont exister je crois en modèle leather donc avec cuir ça peut être aussi une alternative mais je trouve pas que ce soit très cohérent sur le gr puisque la semelle va s'user bien avant la chaussure voilà donc pour cet essai sur les ultra raptor n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et pourquoi pas à les commander via les liens qui sont dans la description pour soutenir la chaîne merci à tous à bientôt ciao